A la sortie de la prison, on m'a confisqué l'argent, on m'a confisqué mes cartes de crédit, on m'a confisqué mes véhicules. J'avais rien, plus rien. Si j'avais pas ma famille, je ferais pratiquement l'SDF. Maurice a rendez-vous avec les gendarmes. Ce sont eux qui doivent lui ouvrir la porte de sa villa. Non, je crois pas. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est bon, c'est bon. Putain, c'est pas vrai. Y'a pas ? Y'a pas ? On va marquer ça sur le PV, qu'on apparaît situé de clé, qu'on veut enlever les scellés. D'accord, ok. Maurice est à la porte. Les gendarmes n'ont pas les bonnes clés. Les gendarmes sont venus retirer les scellés. Par contre, je peux pas rentrer chez moi. Quand il fait le tour du propriétaire avec sa sœur, Maurice est écoeuré. Maurice aimait tout ce qui brille. Il possédait un yacht à Saint-Tropez, une Harley Davidson et dans son garage, quelques belles voitures. Maintenant, il n'a plus rien. Là, il y avait juste la Lamborghini et la Harley Davidson et le 4x4. Mon 4x4 qui était derrière là. Vous avez fait mal au cœur de la voir partir, cette voiture ? Ça m'a fait mal au cœur et en même temps, c'est peut-être la cause de tous mes soucis. Au total, la justice lui a saisi pour près de 3 millions d'euros de biens. Il y a 30 ans, il a gagné beaucoup d'argent en montant des bars et des boîtes de nuit en Normandie. Mais c'est aux Etats-Unis qu'il va faire fortune, avec toujours les mêmes recettes, restaurants et discothèques. En 1999, il a le mal du pays et décide de rentrer en France dans son village natal. Là, il investit à tour de bras. Il achète une vingtaine d'appartements et des maisons qu'il loue. Et ce n'est pas fini. Dans la région, il possède 2 restaurants, une boîte de nuit, un garage de location d'utilitaires et de voitures de luxe. Dans le sud de la France et en région parisienne, il loue aussi une dizaine d'appartements. Aujourd'hui, toutes ses sociétés sont fermées. Son histoire n'a pas vraiment étonné les habitants du village. Selon cette voisine qui l'a vu grandir, Maurice en faisait trop. Tu as vu ? Tu étais quand même laissé prendre comme... Comme un idiot ? Oui. Comme un idiot ? C'est ce que je pense. Oui, comme un idiot. C'est ce que je pense. Eh oui. Je te crois qu'il n'est pas si croyant. Je crois que tu as trop... Trop gagné, trop exagéré. Trop févroi. Ouais. Trop févroi. Même si j'ai fait quelques conneries, je ne méritais pas 6 mois de prison, quoi. Les gens se posaient des questions dans le village ou pas ? Un peu quand même, oui. Et ils se demandaient d'où venaient l'argent, vous savez ? Vous savez, quand quelqu'un a une situation un peu plus importante que le commune des mortels, ils se demandent comment on y arrive. Ce sont des détournements de fonds, des escroqueries, des recels. C'est une quantité d'infractions. Donc voilà, beaucoup d'argent qui a été détourné. En fait, ces fonds qui ont été escroqués, qui ont été détournés, qui ont été obtenus par différentes infractions, eh bien, il a investi. Il a investi dans un immeuble et notamment au travers d'une société pour essayer justement que ce soit pas à son nom. Parce que c'est visible. Pensez au nom direct de la personne. Maurice nie tout en bloc. Selon lui, il n'a jamais détourné l'argent de ses sociétés. Si j'ai commis des petites erreurs, ça va aller peut-être une amende, une connerie, mais pas à ce point-là. C'est quoi, vous me reprochez d'avoir tout d'argent personnel et d'argent de la société, c'est ça ? Si vous voulez, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on me reproche mille et une choses, mais il n'y a rien de concret. Moi, ce que je veux, c'est apporter des preuves comme quoi, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait honnêtement. Et comme ça, après, voilà. Démêler les montages financiers de Maurice va prendre des mois aux enquêteurs. Il y a 3 semaines, le juge lui avait donné la permission d'aller chercher quelques affaires, mais les gendarmes n'avaient pas les bonnes clés. D'ailleurs, ils ne les ont jamais retrouvées. Bon, ben c'est bon, on a un double des clés. Maurice a fait changer la serrure. Cela fait un an qu'il n'a pas remis les pieds chez lui, depuis son arrestation par 35 gendarmes à 6 heures du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était l'arrestation, la perquisition. Ils ont démonté le plancher, ils devaient peut-être espérer trouver quelque chose. Dans les chaussettes, dans les machins, dans les sacoches. Voilà. Tout est pété. Tout a été soulevé. Des photos foutues en l'air. Enfin, tout a été retourné sans dessus-dessous, quoi. Voilà. Les cafés que j'ai bu avant de partir, je pensais revenir le lendemain, moi. Tout est resté là. C'est du harcèlement et de l'acharnement, c'est sûr. C'est sûr et certain. Je veux dire, bon, vous voyez un peu le truc. Pourquoi ? Pourquoi ? Et même, et même, imaginons, et même, imaginons que j'aurais fraudé. Ça vaut 7 mois de prison ? Ça vaut tout ça ? Ça vaut tout ça ? Ça vaut 40 gendarmes ? Ça vaut tout ce spectacle dans le village ? Ça vaut ça ? Depuis la fin de cette enquête, il y a plusieurs mois, Maurice n'a toujours pas la date de son procès. Et la majorité de ses biens est toujours saisi. Il risque 10 ans de prison pour escroquerie et abus de biens sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada